Pourquoi de l'info, Florian Gazan, les petites vacheries d'Alba ? Ce mercredi, Charles Aznavour aurait eu 100 ans, puisqu'il était né le 22 mai 1924. Un jardin, Charles Aznavour sera d'ailleurs inauguré aujourd'hui à Paris. Et ce matin, vous avez voulu nous expliquer pourquoi Charles Aznavour était un collectionneur fou. Oui, Jérôme, collectionneur de quelque chose impossible à deviner, tant c'est aux antipodes de l'image qu'on pouvait avoir de lui, l'amoureux des mots et de la langue française, les gadgets. Oui, Charles Aznavour était un malade de gadgets. C'est une des raisons pour lesquelles il adorait aller au Japon, le pays des petits bidules électroniques en tout genre. Il y est allé 9 fois en tout. La dernière fois, c'était 10 jours avant sa mort. C'est là d'ailleurs qu'il a donné son tout dernier concert. Quand il était là-bas, il se levait aux aurores, il allait fouiner dans les boutiques pour dégoter les dernières nouveautés utiles ou complètement inutiles. Et il ramenait quoi alors comme gadgets ? Par exemple, de Tokyo, il avait ramené les toutes premières lunettes avec une caméra dans les branches pour filmer les gens à leur insu. Ou encore un micro invisible qu'on pouvait cacher sur sa tête. Et quand on lui demandait à quoi tous ces objets lui servaient, il répondait à rien. Au rayon gadget, il adorait aussi les fauteuils high-tech. Son dernier, raconte Michel Drucker, qui était son voisin en Provence, était le même que ceux en première classe dans les Airbus A380 qui se règlent dans tous les sens, qui massent et qui lui permettait de dormir dedans en mode lit. C'est dedans qu'il assouvissait une autre de ses passions, le télé-achat, qu'il regardait. Pourquoi ? Pour commander des tas de gadgets dont il se lassait à peine il les avait reçus. Et on sait d'où advient cette passion pour les gadgets ? Il disait que comme il n'avait pas eu beaucoup de jouets quand il était enfant, alors que maintenant il avait de l'argent, il s'en servait un peu pour rattraper le temps perdu. C'est sans doute pour ça aussi qu'il adorait les peluches. Son autre collection insolite, sa préférée, elle était dans le bureau où il écrivait ses chansons. Offerte par sa sœur, c'était un chien articulé qui aboyait quand on passait devant. Voilà, encore un gadget. C'est très énervant surtout. Autant vous dire qu'il a dû être aux anges d'être le seul Français, avec le flûtiste Jean-Pierre Rampal, à rencontrer les peluches les plus célèbres au monde, les marionnettes du Muppet Show. C'était en 1976. Piggy, mademoiselle Piggy, voulez-vous venir s'il vous plaît ? Elle parle pas l'anglais, je suppose. Peut-être, mais comme un cochon. Tant mieux. Oui, sure. Miss, your oil filter has a leak and your transmission is sagging. Voilà, finalement, la vie de Charles Aznabour, c'était un peu mes amis, mes amours, mes gadgets. Et en plus, vous imitez Charles Aznabour. Vite faire. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Le chien articulé qui aboyait quand on passait devant, moi je pense que je préfère le robot chat-serveur d'Alba. Béla, il s'appelle le robot. Il fait miaou pour le caresse. Il fait manier pour le caresse entre les oreilles.